Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous un petit peu de veille que j'ai pu faire sur le développement d'applications mobiles. Je reçois pas mal de commentaires qui me demandent des tutoriels, soit sur React Native, soit sur Flutter. Et je me suis dit que j'allais m'intéresser un petit peu plus en profondeur sur le développement d'applications mobiles et tester quelques technologies pour savoir de quoi on parle. Parce qu'effectivement, j'ai lu des avis à droite et à gauche, mais sans s'expérimenter, c'est difficile de se faire sa propre opinion. J'ai décidé de me focaliser sur trois technologies, tout simplement parce que je n'ai pas une réserve de temps infinie. J'ai décidé d'apprendre Kotlin et le développement Android natif. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce langage, Kotlin est un langage qui est développé par JetBrains. C'est les personnes qui sont derrière les éditeurs tels que PHP Store, Mintellage ou autres. C'est le langage qui a été d'abord défini comme un langage secondaire pour le développement Android. Et finalement, lors d'une conférence, Google a dit que c'était le langage principal qu'il fallait utiliser. Je me suis dit autant en profiter pour apprendre le bon langage. Et donc, le développement directement nativement sur Android. Ensuite, j'ai essayé Flutter. Flutter permet de faire du développement cross-platform. Cela permet de faire une application Android, mais aussi une application iOS. Et bientôt, je ne sais pas à quel point c'est fonctionnel, des applications web. Flutter a la particularité d'utiliser un langage de programmation qui s'appelle Dart, qui est un langage qui est créé par Google. Et qui a aussi comme particularité d'utiliser son propre moteur de rendu. Je reviendrai dessus juste après. Et enfin, j'ai testé React Native qui permet d'utiliser le framework React pour créer des applications natives. Encore une fois, qui sont cross-platform. Donc, trois technologies. Et pour ces trois technologies, un même objectif, le développement d'une petite application météorologique. Le principe de cette application, c'est d'avoir un système d'onglet en bas, un champ de recherche qui permet de rentrer une ville. Et lorsque l'on clique sur Rechercher, on veut que ça aille taper une API et que ça nous renvoie les résultats avec une petite animation. Alors, j'aime bien cet exemple-là parce que même s'il est assez simple, il regroupe quand même beaucoup d'éléments du développement mobile. On a une navigation par onglet et une navigation croisée. On a la mise en place d'un formulaire, donc avec la gestion du clavier. On a un petit bouton Rechercher qui va taper une API. Donc, c'est apprendre à faire du HTTP et parser un JSON. Et enfin, gérer une liste de données et aussi les animations. Donc, même si c'est un projet qui est relativement simple, ça permet quand même de voir beaucoup d'éléments dans le développement d'une application mobile. Et j'ai choisi ici de me focaliser sur Android, tout simplement parce que je suis sur Linux et que c'est la seule plateforme qui est accessible depuis ce système d'exploitation. Alors, j'ai choisi de le faire dans un certain ordre. J'ai choisi de commencer par Kotlin parce que je me suis dit qu'apprendre d'abord le développement natif allait m'aider pour les autres plateformes. J'ai déjà fait un petit peu de développement mobile. Et concrètement, si vous ne comprenez pas forcément comment fonctionne le natif de base, quand vous essayez d'utiliser des frameworks, ça peut être problématique, notamment pour la publication, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais commencer par ce truc-là. J'ai commencé par apprendre les bases de Kotlin. Ce n'est pas un langage qui est très compliqué. Si vous avez déjà fait des langages de programmation, on va dire classique, avec des classes, tout ça, tout ça, vous n'allez pas être dépaysé. Et il y a aussi un petit peu de fonctionnel et une gestion d'asynchrone qui n'est pas très complexe. Mais dans le cadre de l'application que l'on va développer, on les utilise de manière très anecdotique, juste pour faire la partie appel serveur. Après cette découverte de Kotlin, j'ai décidé de m'attaquer au développement Android. Et un très, très, très bon point pour Android, ils ont une documentation qui est extrêmement bien faite. Et sur la documentation, on retrouve un cours qui est séparé en plusieurs sections et plusieurs chapitres, qui est extrêmement bien fait et qui, concrètement, reprend l'ensemble des choses que vous avez besoin de connaître sur le développement d'applications Android. Donc, si je vous donne un exemple, on va faire le premier cours par exemple. Vous avez toujours une petite vidéo qui vous explique un petit peu les choses. Donc, on va prendre ça. La vidéo n'est pas forcément très technique. Elle permet juste d'expliquer un petit peu le rôle de ce chapitre-là. Et ensuite, vous avez vraiment la partie exercice où on vous explique comment ça fonctionne, les différentes étapes. Et c'est extrêmement bien fait pour apprendre. Je ne me suis basé que sur ça. Je n'ai pas forcément recherché des tutoriels vers l'extérieur. Et ça m'a permis de comprendre le développement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu le code et à quoi ça ressemble. Alors, au niveau du fonctionnement général, en fait, ça va fonctionner en deux temps. On va avoir des fichiers XML qui vont permettre de définir le format de la vue. Donc, ici, ils sont dans ce dossier-là. Et on va dans la partie Layout. Et on a des différents layouts. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai le Activity Main qui permet d'expliquer comment fonctionne notre écran principal. Et dans ce Activity Main, j'ai une navigation par le bas avec un système d'onglet. Et ensuite, pour le reste de la page, j'ai un fragment. Et en fait, on va définir l'ensemble de nos vues via des XML. Le gros avantage que va avoir Android Studio, qui est le logiciel qui est utilisé pour le développement Android, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir un retour visuel instantané. Donc là, j'ai mon XML à gauche. Je peux l'éditer directement ici. Mais ce que je peux aussi faire, c'est l'éditer de manière visuelle, même si je trouve effectivement que c'est beaucoup moins efficace. Et je peux agencer les choses comme bon me semble. Donc, on n'a pas, et c'est un gros problème, j'ai trouvé, de réactualisation automatique. C'est-à-dire que quand on modifie du code, il faut recomplier l'application. Ce qui n'est pas forcément évident quand on a pris l'habitude du rechargement à chaud avec les frameworks web. Mais avec ce système de retour visuel, on peut déjà essayer d'agencer les choses et voir comment ça fonctionne. Si je vous donne un exemple, on a par exemple ici le WaverItem, qui est l'élément qui représente une ligne dans notre liste de résultats. Si je me mets en mode split, on voit sur la droite ici que cette ligne ressemble à ça. Je peux placer les éléments d'une certaine manière. Je peux, si je le souhaite, rajouter un petit peu de padding. Dès que je tape, on a de l'autocomplétion. Par exemple, ici, je pourrais mettre du padding à droite et je pourrais choisir de mettre 50 d'épée et automatiquement, ça rajouterait ce padding-là. On peut aussi, avec ces petites flèches, choisir comment on positionne l'élément par rapport aux autres pour soit le placer de manière flexible par rapport à notre élément, soit le centrer. C'est ce que vous voyez ici, c'est une sorte de petit ressort. Ça permet de dire que l'élément doit être équidistant du haut et du bas de l'élément parent. C'est pas mal, on peut placer les éléments et gérer comme ça visuellement les choses. En plus de ces éléments-là, d'ailleurs ici, c'est un petit padding-end et pas un padding-right, on va avoir des classes Kotlin qui vont permettre d'être associées à la partie Layout. Nous, ici, on a un MainActivity qui est la classe qui permet de définir l'écran principal que l'on va avoir dans notre application. La petite particularité, c'est que dans ces classes-là, on va pouvoir faire référence au XML. Ce que je retrouve ici, ce fichier-là, ça correspond au XML. Une fois que j'ai ce fichier-là, je vais pouvoir rajouter de la configuration ou interagir avec ma vue. Alors, un exemple qui va être un petit peu plus parlant, je pense, c'est le premier panneau, celui qui contient le formulaire et qui permet ensuite de faire la recherche. Donc, c'est ici le CityFragment. On voit que lorsque je crée la vue, je fais appel au FragmentCityBinding qui est une classe qui en fait n'existe pas, qui est automatiquement générée par le XML et qui correspond donc à ce panneau-là où je me retrouve avec mon champ et ma partie recherche. Dans ce panneau-là, je donne des IDs aux différents éléments. Typiquement, le champ de recherche, on voit qu'il a ici cet ID City. L'avantage, c'est qu'il y a une connexion qui se fait automatiquement dans Binding et qui me permet d'interagir avec les choses. Donc ici, j'ai par exemple accès à CityInput qui fait référence au champ. Et si je fais un CTRL-CLICK pour aller à la définition, c'est cet élément-là. Donc, on a une sorte d'interfaçage qui se fait automatiquement entre le XML et Kotlin. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même cas avec Java, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pratique. Et ensuite, quand on souhaite interagir avec les éléments, il suffit de faire appel à différentes méthodes. Donc, CityInput, si on rapproche ça à l'HTML, c'est un peu comme si on avait un élément Input et je peux utiliser la méthode setText pour remplir le texte. De la même manière, je peux en profiter pour ajouter des listeners et lui dire lorsque on va cliquer sur le bouton pour faire une recherche, on va appeler cette méthode-là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour le coup, ça ne fonctionne pas comme un React ou autre, c'est plutôt à l'ancienne, on va dire. On va directement venir crefer les comportements depuis notre code. L'avantage, c'est que finalement, on va avoir une classe pour chaque vue qui va correspondre et on va pouvoir définir dans la classe les différentes interactions que l'on souhaite faire. C'est un petit peu plus manuel que des choses comme React ou autre, mais c'est plutôt dynamique. On a aussi la possibilité de mettre en place un motif de développement bien particulier qui est le modèle ViewController. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir définir quelque chose qui va représenter nos données. Donc moi, par exemple ici, j'ai un waiver ViewModel qui contiendra différentes informations. Moi, j'ai par exemple la ville qui a été rentrée par l'utilisateur, les informations météorologiques et l'état, à savoir est-ce qu'on est en train de charger, est-ce qu'on a une erreur, ce genre de choses. Et ensuite, je définis des getters et des accessoires pour ces données-là. Dans mes vues, si je le souhaite, je peux faire référence à ces éléments-là et ça va être des variables qui vont être réactives. Donc par exemple ici, le bouton affiche un chargement. Si dans mon ViewModel, j'ai Loading qui est à True. Et si jamais je change cette valeur-là, automatiquement, ça va changer l'état de notre bouton. Donc on peut créer comme ça des données réactives qui vont permettre de faire évoluer l'interface sans forcément devoir mettre en place le branchement. C'est ce qui se passe par exemple ici dans mon chair de ViewModel qui est en fait ce modèle-là. Je fais appel à la méthode setCity. Cette méthode va directement lancer une modification de l'état. On va commencer par spécifier qu'on est en état de chargement. Ensuite, on va essayer d'appeler le serveur. Et une fois qu'on en a récupéré les données, on va changer l'état pour dire c'est bon, on a fini. Si on a une erreur, on dit que l'état est en erreur. Et si jamais tout marche bien, on peut appeler un callback. Et l'avantage à partir de ce ViewModel, c'est que je peux exporter des données qui vont être réactives. Par exemple, on voit ici qu'on a notre Loading. Je lui précise que c'est une LiveData, donc c'est une donnée qui va changer. Et j'explique comment on transforme cette donnée-là. Et je lui dis globalement que ça retournera true si on est en état de chargement et false si non. Et maintenant, il sait exporter à partir de ça l'information et va pouvoir changer notre vue en fonction. Donc on peut obtenir quand même une interface qui est réactive en fonction de changement d'état. Et ça implémente justement cette structure ModelViewController. Ensuite, le dernier petit point, c'est la navigation entre les vues. J'ai trouvé que c'était plutôt pratique. On a un système de navigation contrôleur qui permet de définir les transitions entre les pages. Si on revient sur notre CityFragment, par exemple, qui permet de gérer la partie formulaire de recherche, on voit que lorsque l'on lance notre recherche, ici, on fait appel au CityFragment Directions et on lui demande de faire ce code-là. Alors ça peut sembler un petit peu compliqué, mais si je vous montre le XML, la navigation se gère au travers justement d'un XML. On va avoir un Navgraph que j'ai trouvé plutôt pratique qui permet de définir le placement des différents éléments et les transitions qui existent. Alors ça peut être effectivement beaucoup plus complexe. Moi, j'ai une application qui est ici finalement plutôt simple et on peut définir les transitions qu'il existe entre les différents fragments. Moi, dans mon cas, ici, j'ai nommé cette transition-là, de cette manière-là. Et en fait, automatiquement, ça va créer une classe de manière dynamique et c'est ce qu'on va retrouver ici. ActionCityFragmentToWeatherFragment, c'est le nom de cet élément-là. L'avantage, c'est que si demain je souhaite rajouter une vue intermédiaire, il me suffira de pointer cette flèche vers ailleurs et je n'aurai rien d'autre à changer dans le reste du code de mon application. Ça, c'est plutôt intéressant. On voit aussi que c'est là que j'ai défini les différentes animations d'entrée et de sortie. Et là, encore une fois, si on le souhaite, on peut choisir de repasser sur le XML et modifier directement à la main. Mais j'ai trouvé cette manière de gérer la navigation plutôt intuitive et pratique dans mon cas. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne très bien dans le cadre d'applications un petit peu plus complexes, mais dans ma situation, ça fonctionnait plutôt bien. Après, pour ce qui est rapidement de la synchrone, là, en fait, vous avez un appel à une co-routine. Ce n'est pas bien compliqué. Ça fonctionne un peu comme finalement un callback dans le cadre du JavaScript. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé la partie API dans une autre classe. Il faut que ce soit un petit peu plus simple. Et dans cette autre classe, j'ai utilisé une librairie tiers pour pouvoir gérer la partie récupération des données et parsing du JSON. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a la possibilité de typer le résultat. Donc, par exemple, lorsque je fais un appel à cette URL-là, je peux lui dire le résultat que je vais obtenir, ça va être cette classe-là. Et ça me permet de bien comprendre à quoi vont ressembler les différents résultats et de ne pas avoir de souci au niveau de mon code lorsqu'il va être exécuté et compilé aussi. Si vous êtes intéressé par toutes les expérimentations que j'ai pu faire et découvrir un petit peu comment ça s'est passé, sachez que j'ai streamé l'entièreté de cette découverte-là et j'ai mis ça sur une chaîne secondaire qui s'appelle Graphic Art Live et vous avez mon apprentissage de Kotlin et d'Android qui est entièrement disponible. Je n'ai pas forcément enregistré la partie apprentissage de Kotlin, mais je crois qu'il y a autour d'une quinzaine, vingtaine d'heures pour la partie développement Android. Maintenant, mon ressenti sur la partie Kotlin et Android. Le premier problème, il est évident, c'est qu'on ne cible ici qu'une seule plateforme. Donc, si jamais un client vous demande d'avoir une application qui fonctionne pour les deux plateformes, vous êtes un petit peu bloqué. Mais parfois, et ça m'est arrivé, on peut me demander de développer une application qui ne sera que pour un périphérique particulier. Typiquement, des gens sur des chantiers ont besoin de noter des choses et d'interagir avec un logiciel. Mais là, on peut vous dire qu'on n'a que des tablettes Android et on ne veut que du développement Android. Donc, c'est quand même envisageable. J'ai trouvé quand même que le développement était assez compliqué parce que ce sont des patterns et des motifs de développement qui sont assez différents de ceux que j'ai l'habitude de connaître avec les frameworks front-end. Et au-delà de ça, c'est aussi compliqué parce que c'est tout un écosystème à apprendre. J'ai trouvé cependant qu'Android Studio était très bien fait. Et en plus, on est bien aidé et guidé par la documentation pour le prendre en main et l'utiliser. Et ça offre de nombreux outils pour pouvoir créer l'application plus facilement. L'autre chose qui m'a quand même posé pas mal de soucis, c'est le fait de ne pas avoir de hot reload, de rechargement à chaud, ce qui fait qu'à chaque fois que l'on fait des modifications, si on veut voir un petit peu ce que ça donne, on est obligé de relancer la compilation d'une partie de l'application. Et ce n'est pas forcément très très évident quand on a pris cette habitude du rechargement à chaud. Concrètement, je dirais que si j'ai une petite application à développer en Android seulement, c'est complètement envisageable. Et en plus de ça, et je vais vous en reparler pour la suite, je pense que c'est intéressant de au moins s'intéresser, au moins essayer de faire la partie documentation pour mieux comprendre comment fonctionne une application Android parce que même si vous choisissez d'utiliser Flutter et Acnative ou n'importe quoi d'autre, ça vous donne des explications sur à quoi sert tel ou tel fichier XML, quel est son rôle, comment publier une application, tout ça, tout ça. Voilà, donc c'était une expérience qui était assez compliquée, ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Si vous avez d'autres questions sur cette application-là, si vous voulez que je rentre plus en détail sur certains éléments, n'hésitez pas à me dire, même si je n'ai passé qu'une seule vingtaine d'heures, peut-être je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus en profondeur sur certains éléments, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc ensuite, après le développement Kotlin, j'ai décidé de me lancer dans le développement avec Flutter. Donc Flutter, comme je vous le dis, c'est une technologie qui est propulsée par Google et qui utilise un langage de programmation bien particulier qui s'appelle Dart. Donc c'est un langage qui n'a pas forcément été très bien accueilli au début parce que Google, comme d'habitude, a essayé de forcer un petit peu les choses en l'imposant, en se disant, on va remplacer le JavaScript et à partir de maintenant, on va mettre Dart dans Chrome par exemple et les gens pourront commencer à développer avec Dart. Et vous pouvez imaginer la levée de bouclier que ça a créé. Donc c'est un langage qui fonctionne de manière assez classique, je n'ai pas forcément trouvé des trucs ultra particuliers dans son fonctionnement. Juste peut-être un truc, mais c'est moi qui reviens, c'est moi peut-être qui ai une déformation professionnelle à cause du TypeScript. J'ai trouvé que le typage était assez bizarre avec certains trucs qu'on peut typer, certains autres trucs qu'on ne peut pas typer. Certains tips sont arrivés un petit peu plus tard, comme le typage des fonctions. Donc c'est un langage que j'ai trouvé un peu particulier, mais c'est parce que je l'ai survolé aussi, donc je n'ai peut-être pas exploré suffisamment. Il faut savoir aussi qu'il a pas mal évolué. Il y avait une version 1 et la version 2 a introduit pas mal de choses différentes. Donc c'est un langage qui quand même subit quelques évolutions assez importantes. Donc il faut faire attention quand on regarde des tutoriels ou ce genre de choses. Pour parler de Flutter, Flutter a comme particularité de ne pas se baser sur les composants natifs de Android ou iOS, mais ça utilise son propre moteur de rendu. Donc ça utilise une architecture qui fonctionne comme ça. Globalement, on a le framework que nous, on va utiliser et on a un moteur qui va directement rendre les choses. Donc si vous voulez, vous travaillez directement avec les pixels sur le téléphone et vous n'utilisez pas les composants natifs. Donc ça, c'est un très bon point si vous voulez créer une interface qui est absolument identique, quelles que soient les plateformes, mais ça peut être gênant dans certaines situations. Et je vais vous en reparler juste après. Alors pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, on descend un petit peu. Je prends ici l'exemple du compteur. C'est très classique. On a une classe qui va représenter notre élément. Et cette classe va utiliser une autre classe qui va représenter l'état. C'est séparé en deux classes parce qu'il y a une notion d'immutabilité. Donc ça, ce n'est pas un design que j'ai trouvé très élégant, mais là, on a du coup la valeur qui va être stockée. Ensuite, on a une méthode change que l'on va pouvoir appeler qui va faire appel à un setState qui va changer l'état et incrémenter la valeur. Et ensuite, on a la méthode build qui va permettre de faire un render. Ça ressemble beaucoup à du React à l'époque où on crée des classes avec même la méthode setState que l'on reconnaît. Au niveau du build, là, on a le rendu. Il utilise un composant ici qui s'appelle Scaffold et il va lui mettre dans une barre. Il va utiliser un composant qui permet d'aligner les choses, donc il le centre. Il va ensuite créer un composant qui permet de créer des colonnes. Et dans ces colonnes, il crée des widgets avec un padding qui espace les choses et le bouton qui va contenir notre texte. Et avec au-dessus le texte qui correspond à la valeur. Alors d'ores et déjà, vous pouvez voir le problème que moi j'ai eu personnellement avec Flutter, c'est que j'ai trouvé que pour un langage qui se base, ou en tout cas qui se promouvoit comme un langage pour lui, pour l'interface, j'ai trouvé cette manière de décrire les composants absolument ignoble et je trouve que ce n'est pas du tout lisible pour le coup. Il faut savoir que sur Kotlin, en comparaison, ils sont en train de développer, c'est même peut-être sorti à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, une autre manière de définir les composants qui ressemble un petit peu plus à ce que l'on connaît avec React. Et ça s'appelle Jetpack Compose et la syntaxe, elle ressemble à ça. Donc pareil, il utilise un composant card, ensuite il définit des variables, il définit un composant colonne et ensuite des images et des choses comme ça. Et je trouve que cette syntaxe, même si elle est un peu particulière, elle est déjà plus lisible que celle qu'a choisi d'utiliser Flutter. Donc moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette partie-là. Alors maintenant je vais vous montrer le code de l'application Météo et on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur Flutter. Alors pendant que je vous explique ça, je vais lancer au niveau du terminal Flutter. Donc on va faire un Flutter Run et ça devrait se lancer sur notre petit simulateur Android. Et voilà le résultat. Donc on commence par un fichier Main.art. Donc c'est un fichier qui va permettre de définir un composant stateless. Donc ça c'est un composant qui n'a pas d'état comme son nom l'indique. Et à l'intérieur on a la méthode Build qui va permettre d'expliquer à quoi ça doit correspondre. Et on utilise le composant MaterialApp. Donc ça c'est très intéressant au niveau de Flutter. On a directement des choix visuels qui vont être assez importants. Par contre il faut aimer le Material Design parce que c'est très 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 matériel. Mais vous avez beaucoup beaucoup d'éléments qui sont disponibles par défaut et qui vous permettent de créer une interface. Et ça j'ai trouvé ça très agréable. Surtout ici parce que j'ai une application qui effectivement correspond à du Material Design. Mais c'est très pratique à utiliser. À l'intérieur de ce MaterialApp, je précise l'élément qui sert de page d'accueil. Et c'est mon AppLayout qui est aussi un composant. Par contre c'est un composant Stateful. Donc comme je vous le disais, on a toujours deux classes. Ça j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais la raison c'est que la classe qui correspond au Layout, au StatefulWidget, est une classe qui va être immutable là où l'état va être mutable. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec deux classes séparées. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça peut passer. Et dans mon cas ici, c'est tout simplement un système qui va venir choisir en fonction d'un index particulier quelle page on doit afficher. Si je prends la WaverPage, c'est une partie qui va en fonction aussi d'une condition et d'une route choisir la page à appeler et qui va soit afficher le formulaire sur la partie détail. Donc ce qui nous intéresse nous vraiment ici, c'est la partie formulaire. Donc là, c'est relativement classique. Si vous avez déjà fait du React par exemple, vous allez reconnaître les choses. Le gros avantage que l'on va avoir par rapport à Kotlin, c'est qu'on peut faire des modifications en live et recharger l'interface automatiquement sans forcément devoir relancer l'application. Et ça, j'ai trouvé extrêmement pratique par rapport à Kotlin. C'est vrai que de la voir, ça rassure beaucoup, je trouve, au niveau de l'utilisation. Comme je vous disais, par contre, au niveau du layout, de la construction d'une application, je n'ai pas trouvé ça très pratique. L'éditeur aide un peu à y voir plus clair, mais je ne sais pas vous, mais moi, ce code, je n'arrive pas forcément à correctement le lire. Surtout qu'en fait, il sépare beaucoup les choses. Par exemple, là, je lui dis j'ai un scaffold. Donc un scaffold a une barre d'application qui va avoir un titre. Et dans ce titre, je mets un composant de texte. Ensuite, dans le body, je mets un padding où je précise la valeur de padding. J'ai une propriété child où je lui dis, je vais avoir des colonnes. Je vais avoir des colonnes qui vont être organisées d'une certaine manière, donc empiler les unes sous les autres. Et je précise les enfants. Pour le premier enfant, j'ai un formulaire qui a lui-même des enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je trouve finalement que la syntaxe XML est plus adaptée pour représenter une vue que cette syntaxe fonctionnelle. Ou en tout cas, ce qui me gêne peut-être un petit peu, c'est l'utilisation de clés pour préciser qu'on a des enfants. J'aurais plutôt préféré qu'on n'ait pas de clés à préciser pour que ça ait une indentation qui soit un petit peu plus claire. Parce que je trouve qu'à force, ça ne devient pas très pratique. Donc au niveau du fonctionnement, c'est très classique. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton, ici, je fais appel à OnSubmit. Et ce que fait OnSubmit, c'est que si le champ est valide, je précise qu'on est en chargement. Je fais un await, donc je fais de la synchrone pour demander à l'API de récupérer les informations. Et lorsque j'ai récupéré les informations, je pousse dans le navigateur, donc je lui demande de naviguer vers une nouvelle vue, et je lui envoie les informations. Et dans cette nouvelle vue, c'est le même principe. On va avoir le waiver detail page, qui va représenter encore une fois des éléments. Et ensuite, on va avoir ici une liste qui va être animée. Et dans cette liste, je lui précise comment on construit chaque item. En fonction de l'index, on peut avoir un item qui est plus ou moins grand, et comment animer les choses. Donc pour le coup, même si c'est un langage et une architecture qui est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de connaître, en termes de structure de code, c'est le même principe que des composants. Ce qui me pose un problème du coup, c'est que vu que ça utilise le système de classe, et ça me rappelle vraiment React sous forme de classe, ça va souffrir à mon sens des mêmes problèmes. Si j'ai des changements d'état qui sont assez similaires entre plusieurs morceaux d'applications, je vais devoir me répéter. C'est d'ailleurs pour ça que sur React, on est passé sur des hooks avec une structure beaucoup plus fonctionnelle. Et j'ai l'impression qu'on va être un petit peu bloqué sur Flutter avec cette architecture-là. J'ai vu dans les librairies et les dépendances qu'il existait une librairie qui permettait de faire des hooks. Mais ça pose tout un tas de problèmes, parce que ce n'est pas quelque chose qui est nativement supporté. Et je me demande si ça a été un bon choix de faire cette architecture-là. L'autre problème que j'ai eu, c'est de trouver des ressources et des informations sur Flutter. Alors il y a pas mal de tutos à droite et à gauche, mais parfois sur certains éléments, je me suis retrouvé un petit peu perdu. Et le fait de ne pas utiliser des composants natifs, ça peut aussi être un frein. Pour vous donner un exemple concret du problème que j'ai rencontré, je voulais une barre de navigation qui permette de naviguer, et je voulais aussi avoir le système de recherche. La particularité, c'est que je voulais faire en sorte que lorsqu'on appuie sur la flèche arrière de notre clavier, ou plutôt de notre téléphone, ça nous ramène à la vue précédente. Mais si on a navigué sur un onglet, ça nous ramène aussi à l'onglet précédent. Et ça, malheureusement, ce n'était pas forcément évident à faire, parce que le système de navigation de Flutter n'utilisait pas du tout le composant natif, et il a fallu essayer de réimiter le fonctionnement natif pour obtenir le même résultat. C'est pour ça que dans mon app layout, par exemple, il y a toute une partie de on will pop où j'essaie de détecter quand on revient en arrière, est-ce qu'on était sur le bon index. Et ça m'a posé quand même pas mal de soucis, et c'est dommage parce que c'est un comportement qu'on rend normalement nativement sur une application. L'autre chose qui m'a un petit peu choqué, pour un langage moderne, je dirais, c'est le fait qu'il n'a pas par défaut de manière de décoder le JSON convenablement. Si vous cherchez JSON décode Flutter, vous tombez sur cette page-là, et dès le début, vous tombez un petit peu face à ça, on vous dit, non, il n'y a pas d'équivalent à ces librairies-là au niveau de Flutter, parce que ces librairies utilisent la réflexion qui est désactivée sur Flutter, et du coup, bonne chance et bon courage. Et j'ai trouvé ça assez étonnant, et on a obligé un peu de se débrouiller nous-mêmes. Donc, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus solide à ce niveau-là, et ça reprend le problème que je disais au début, c'est que j'ai trouvé le système de type pas forcément très efficace. Par exemple, quand on met une condition, et que du coup, le compiler est censé comprendre le type, il se perd un petit peu. on ne peut pas utiliser les types d'union, donc on est assez rapidement limité, et ça a eu un impact sur mon code. Alors, ça fait 4 ou 5 semaines que j'ai fait ça, donc je n'ai plus l'exemple en tête, mais si vous regardez les lives, il y a un moment où vraiment j'ai bloqué sur ça, et j'ai trouvé les types assez limités à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça ne m'a pas forcément empêché de créer l'application. Si on regarde la partie API, finalement, lorsque j'appelle l'API, je lui demande grâce à un client de faire appel aux informations, et ensuite, j'utilise parseWeaver. Dans mon parseWeaver, je fais un JSON des codes, qui finalement nous renvoie un truc qu'on ne peut pas typer concrètement, et j'utilise une méthode fromJSON dans une autre classe, où là, je vais spécifier vraiment les différents types pour être sûr du résultat que j'obtiens. C'est vrai que dans notre librairie, dans notre type de code, on va avoir cette transformation qui va être faite automatiquement, mais dans le cadre de Dart et de Flutter, on est un petit peu bloqué. Et on voit ici que j'appelle futur, qui est quelque chose qui va fonctionner de manière asynchrone, et il me suffit d'utiliser Await. Ça ressemble pas mal à du JavaScript, finalement. Et lorsque j'ai les résultats, je peux les renvoyer, et ma vue va réagir en fonction. Donc, pour le coup, même si c'est un environnement différent, ce n'est pas trop dépaysant. Alors, mon avis sur Dart, concrètement, c'est un avis qui est relativement mitigé. D'un côté, pour les points positifs, j'ai trouvé que ça permettait assez simplement de créer une interface qui va être exactement identique, quelle que soit la plateforme sur laquelle on... Enfin, quelle que soit la plateforme que l'on cible, iOS ou Android. On va avoir la même interface. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait que, par défaut, on a accès à tout ce qui est disponible au niveau de Material Design. Donc, si on souhaite utiliser les couleurs de Material Design, elles sont déjà là. On a beaucoup de composants qui sont déjà préconçus. On peut faire appel à n'importe quelle icône très très simplement. Donc, si on veut créer des interfaces, c'est vrai que c'est, à mon sens, le framework ou la technologie qui offre le plus de possibilités. En revanche, je lui ai trouvé aussi quand même beaucoup d'inconvénients. Le premier, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur les composants natifs, ce qui fait que parfois, on est obligé d'imiter le comportement natif et on perd beaucoup de temps à le faire. Ça a été le cas, par exemple, pour cette navigation en bas de page. On a aussi le problème de l'interface qui se définit via ces appels de fonctions que je trouve assez peu pratiques. Aligner les éléments et tout ça, je trouve ça peu pratique. Et finalement, c'est plus chiant quasiment que de faire du CSS. Et je n'ai pas trouvé ça évident du tout. Surtout quand on rajoute les animations par-dessus, ça donne un code qui n'est pas tip-top. Et le dernier point, c'est le système de navigation et de routing que j'ai trouvé absolument abominable à utiliser. C'est assez étrange parce que côté Kotlin, ils ont déjà trouvé des solutions et côté même React ou même Angular, les systèmes de routeurs existent. Mais dans le cadre de Flutter, j'ai trouvé la navigation plutôt pas terrible. et il y a eu un problème en plus, c'est qu'apparemment, le système de navigation est en train d'être retravaillé. Donc, il y en a deux versions et du coup, c'est le bordel quand on charge des tutos ou du code et même la documentation est assez pauvre. Là, vous voyez, je suis quand même sur la partie navigation et routing. On m'explique qu'il y a deux versions, deux manières de faire les choses. Et si j'essaie d'avoir des informations sur la version 2.0, je tombe sur un article médium qu'une fois sur deux, je ne peux pas lire parce que j'ai trop lu d'articles sur Medium qui expliquent rapidement les choses mais qui n'est pas du tout clair. Et vu que c'est, à mon sens, quelque chose qui est quand même assez fondamental dans une application, on veut forcément naviguer de vue en vue, je n'ai pas trouvé ça très efficace. Le principal problème, c'est qu'ils essaient de gérer plusieurs choses. Le système de navigation veut fonctionner aussi pour le web. Mais dans le cadre d'une application, le système de web et d'URL ne sert absolument à rien. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont partis dans un truc aussi compliqué que ça étant donné qu'à mon sens, c'est quelque chose de fondamental. Et le dernier point, c'est la documentation. Vu que j'ai essayé au maximum de me baser seulement sur la documentation pour apprendre ces technologies-là, j'ai trouvé que ce n'était pas forcément très bien organisé. Alors, on s'en sort un petit peu au début mais quand on commence à chercher des informations un petit peu plus en profondeur, c'est un petit peu bordélique. Donc, personnellement, j'avais quand même pas mal d'espoir sur cette technologie-là et j'ai été pas mal déçu. Et ce ne serait pas forcément une technologie que je choisirais. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je vous déconseille de l'utiliser, mais en tout cas, par rapport à ma sensibilité, ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé très pratique. Encore une fois, si vous voulez voir ma découverte de Flutter, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Graphic Art Live pour pouvoir suivre ça. Donc, enfin, la dernière technologie que j'ai utilisée, c'est React Native. Alors, j'avais déjà fait un tutoriel sur une application un peu similaire, sachant que React Native, contrairement aux deux autres technologies, j'ai un très gros avantage. Je connais déjà le langage et je connais déjà React. Ce qui fait que la seule chose qu'il me faut réapprendre, c'est la partie React Native. Le truc qui est un peu inquiétant quand on le regarde, c'est que pour l'instant, on est toujours dans une version 0. quelque chose. Donc, ça laisse vous entendre que ce n'est pas encore une version définitive à voir ce que ça veut dire dans les faits. Et le fonctionnement de React Native est très simple. Je crois que j'ai un petit schéma quelque part, voilà. Donc, nous, on va avoir notre React que l'on va écrire, notre code JavaScript. On va avoir un pont qui va traduire notre code React et directement le brancher aux éléments natifs de la plateforme. Donc, si je développe sur Android, ça va faire directement des composants natifs Android. Et si je développe sur iOS, ça va faire des éléments natifs sur iOS. Il est possible de faire du développement cross-plateforme avec React Native, mais très rapidement, on va devoir créer des conditions en fonction de la plateforme sur laquelle on est. parce que les composants qui fonctionnent sur Android ne sont pas forcément exactement les mêmes ou n'ont pas forcément la même apparence que les composants sur iOS, par exemple. Donc, très rapidement, on peut se retrouver effectivement avec des hooks ou du code partagé, mais au niveau de la vue, ça peut assez souvent poser des problèmes. Mais ça reste relativement sommaire. Donc, au niveau de la documentation, c'est très très simple. Si vous connaissez React, ça s'apprend très 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 simplement. D'ailleurs, c'est à mon sens une technologie qui est intéressante. Si vous connaissez React, je ne me verrais pas à prendre React juste pour cette technologie-là. Et au niveau des composants, on a un nombre de composants qui est beaucoup plus limité que ce que l'on peut avoir ailleurs. Donc, on a vraiment la base de la base. Si on compare avec Flutter, qui lui propose un nombre incalculable de composants par rapport à React Native, au niveau de React Native, vous avez vraiment la base, mais c'est assez logique parce que c'est le plus petit dénominateur commun. Ça correspond finalement aux composants qui sont communs à la fois sur la plateforme iOS et sur la plateforme Android. L'autre particularité, c'est que lorsque vous allez commencer, vous allez avoir un choix à faire en fait sur l'environnement. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser Expo, qui est une sorte d'application que vous pouvez installer sur votre téléphone et qui vous permet de tester à distance votre application et d'avoir le hot reload et qui fonctionne vraiment très bien. Le petit inconvénient, c'est que dès que vous commencez à utiliser des librairies tiers, des choses comme ça, ça pose pas mal de soucis. Vu que moi, j'avais fait déjà du développement Kotlin dans les lives précédents, j'ai choisi de partir directement sur du développement natif sans utiliser Métro et concrètement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, vous avez l'ensemble des explications. Il suffit de suivre les instructions et ça fonctionne pas mal. Donc, pas forcément trop de choses à reporter ou à signaler à ce niveau-là. Donc, le fonctionnement est plutôt classique. On a un fichier d'entrée qui est index.js. Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser du TypeScript pour un petit peu plus de structure. Je suis un gros fan du TypeScript. et là, j'utilise un composant app qui est notre composant qui va représenter l'ensemble de l'application où j'ai une statue barre et en dessous, un navigateur avec les systèmes d'onglets. J'utilise Paper. Donc, ça, c'est un point qui est particulier. React et React Native, comme je vous l'ai dit, offrent peu voire très peu de composants. Donc, dès que vous allez vouloir avoir une interface visuelle, si vous ne voulez pas tout développer à la main, vous pouvez vous baser sur des librairies rétières. C'est ce que j'ai fait ici. J'utilise donc React Paper qui permet, comme son nom l'indique, d'avoir une interface qui est style Material Design. Donc, ça me permet d'avoir au moins un style visuel de base qui est correct et qui se rapproche le plus possible de mon exemple original. On a aussi le Navigation Container qui permet de gérer la navigation. Et pour le coup, c'est aussi quelque chose qu'il faut importer séparément, c'est React Navigation. Et si vous cherchez dans la doc, je vais ramener ça d'ailleurs sur le premier onglet, React Navigation Native, Voilà, c'est quelque chose qui est séparé et qui permet de gérer la navigation. Donc, on retrouve ici beaucoup la philosophie que l'on a avec le JavaScript généralement, alors qui peut être vu comme un inconvénient ou un avantage suivant le point de vue, c'est que très rapidement on va avoir besoin de librairie tiers. Et après, j'ai donc les navigations avec deux écrans. Un écran qui représente la météo, c'est l'écran que j'ai actuellement, et l'écran à propos avec la partie About. Donc, à ce niveau-là, pas grand-chose à dire de particulier, ce n'est ni plus ni moins que du JSX classique. Si je prends le cas de la page Weaver, Weaver Screen, j'utilise encore une fois un navigateur parce que dans l'écran de météo, j'ai deux niveaux de profondeur. J'ai d'abord le premier écran qui permet d'afficher le formulaire et un second écran qui permet d'afficher les résultats. Pour le formulaire, j'ai tout simplement un container, j'ai une stack, j'ai un text input, j'ai un bouton et lorsque l'on appuie sur les choses, ça me permet de déclencher quelque chose. À ce niveau-là, je fais un changement d'état, j'utilise des hooks. C'est du code React, on ne peut plus classique. Si je vous fais une démonstration, je tape mon pelier, j'appuie ici sur le petit bouton, ça va lancer la recherche et ça va m'afficher les résultats sous forme de liste. J'ai pu mettre en place aussi les animations. Encore une fois, pour les animations, j'ai utilisé une librairie tiers. Je ne sais plus exactement laquelle, j'ai l'impression que c'est celle-là, c'est React Native Reanimated qui permet de faire des petits effets d'animation parce que je voulais que chaque élément dans la liste arrive de manière animée. Au niveau de l'appel API, si je viens dans mon dossier API, je fais simplement appel à la méthode fetch, donc pas de librairie particulière à importer et pour parser le JSON, je fais appel à la méthode JSON et c'est moi via du TypeScript qui vient expliquer les choses. Ça veut dire qu'on va avoir une vérification à la compilation effectivement, mais on n'aura pas forcément une vérification à l'exécution. Si on compare à Kotlin, ce sera un petit peu moins solide à ce niveau-là. Si on revient sur la partie Waver List, j'utilise ici une flat list en lui indiquant comment rendre chaque item. Chaque item est rendu avec ce système d'animation qui provient du coup de la librairie Reanimated et du coup, un petit peu comme Flutter, je crée des vues qui me permettent d'agencer les éléments correctement. Ça utilise un système de style qui se rapproche un petit peu de ce que l'on connaît avec du CSS bien que les propriétés ont des valeurs différentes et en empilant les vues, ça correspond un peu à des divs finalement, on peut agencer les éléments comme on le souhaite. Le gros avantage que l'on a et c'est un petit peu le même avantage que celui que l'on avait avec Flutter, c'est qu'on peut directement modifier les choses et on a du hot reload qui est en place. Donc si je prends le cadre de mon application ici, je vais dans le Weaver Screen, je vais ensuite aller dans le Weaver Form et si je décide de changer le label qui se situe ici, dans mon composant ici, je rajoute des lettres et dès que je sauvegarde, automatiquement, il rafraîchit les choses et je peux voir en live à quoi va ressembler mon interface. Donc quand je construis quelque chose, c'est quand même intéressant. Il faudra cependant de temps en temps relancer complètement l'application si on commence à importer des librairies ou faire des changements qui sont un petit peu importants. Donc pour le coup, les trois technologies, c'est évidemment celles avec lesquelles j'ai été le plus productif. Malheureusement, je n'ai pas pensé, j'étais un petit peu bête, à mettre les lives dans lesquelles j'ai fait l'application React Native sur YouTube et du coup, j'ai perdu les vidéos. Donc je suis désolé à ceux qui seraient intéressés par cette partie-là mais ça a été relativement rapide parce que je connais déjà très bien React et j'avais aussi pas mal essuyé les plâtres sur la mise en place de l'environnement Android. Donc je n'avais pas eu de problème au niveau du démarrage. Là où ça a été un petit peu plus compliqué, ça a été justement de décider de quelle librairie utiliser pour faire telle ou telle chose. Dès que j'ai voulu un petit peu avancer sur React Native, j'ai été obligé de chercher des librairies. Je voulais créer un bouton, je voulais lui donner une apparence particulière, mais boum, il fallait chercher une librairie pour déjà avoir les choses. Je veux importer des icônes. Alors là, j'ai été plutôt chanceux parce que j'ai importé des images et encore que non, je crois que j'ai utilisé une librairie d'icônes. Boum, j'ai cherché comment importer une librairie d'icônes. J'ai voulu gérer de la navigation, des animations. Boum, encore une librairie. Ce qui est pas mal pénible, c'est qu'à chaque moment où on doit faire quelque chose, on est obligé de chercher une librairie, de les comparer, d'essayer de trouver les avantages et les inconvénients. Donc ça, c'est assez peu pratique. L'autre truc, c'est qu'ici, pour l'instant, je n'ai testé et ciblé qu'Android. Donc, il est fort probable que si j'essaie de créer cette même application ou peut-être de la lancer sur iOS, j'ai un layout et une structure complètement différentes parce que peut-être que le composant natif qui permet de faire des onglets, il est en haut sur iOS. Donc, des éléments natifs qui ont un nombre de customisations possibles qui sont bien particuliers. Et la particularité, c'est qu'on a finalement assez peu de composants qu'on en a pu le voir au niveau de la documentation. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la passerelle est simple à comprendre. On est directement un composant React qui va correspondre à un composant React natif. Donc, on pourrait, si on le souhaite, je n'ai pas forcément fait le test, mais développer des composants natifs Android et interagir avec eux avec cette partie React. Donc, on pourrait étendre les choses si on le souhaite. Mais attention, si on veut faire du cross-plateforme, ça implique de devoir faire la même chose aussi sur iOS, ce qui n'est pas forcément très évident. En termes de performance, pour les trois technologies, je n'ai pas eu de problème particulier de performance étant donné que mon application et le cadre même de mon application est plutôt simple. Mais clairement, avec React, il faudra quand même faire très attention parce qu'on a vite fait de faire des bêtises, faire des rendus trop importants. Et le problème, c'est que ça risquerait de bloquer un petit peu l'interface et de rendre l'application beaucoup moins réactive. Et ça, ce n'est pas forcément deep top. Enfin, le dernier point, c'est tout ce qui est test ou autre. Là où sur Kotlin et Flutter, on avait des outils qui étaient déjà préconçus, si on veut mettre en place des tests sur la partie React natif, c'est un petit peu le même problème qu'ailleurs. Il faut chercher des librairies, essayer de voir comment on peut mettre ça en place. Et ça peut être un petit peu plus compliqué comme d'habitude parce qu'on dispose de l'écosystème JavaScript. Donc voilà pour cette présentation des trois technologies. Alors si je devais donner une petite conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, si je ne devais cibler que Android, j'aurais tendance à me tâter un petit peu entre React Native et Kotlin. Si l'application est relativement simple et n'a pas d'éléments visuels compliqués, c'est un truc, on va dire, institutionnel qui n'est pas très complexe, un menu de restaurant typiquement, j'aurais tendance à partir sur du React Native étant donné que je connais React et que je sais que je vais être productif rapidement. En revanche, si le client me demande des éléments un peu particuliers, par exemple, il me dit, il faut scanner un QR code pour pouvoir déclencher telle ou telle chose, là, j'aurais tendance à me méfier parce que les surcouches parfois peuvent poser des problèmes parce qu'il faut trouver une librairie qui va forcément faire exactement ce que l'on veut et on a toujours des niveaux d'abstraction entre nous et le code natif. Et dans ces situations-là, j'aurais tendance plutôt à essayer de faire ça directement en code natif, Kotlin n'était pas si déplaisante que ça. Bon, après, il y a peut-être aussi l'effet et je découvre de nouvelles choses et du coup, ça m'intéresse, mais voilà, il y a ce point-là, je pensais que le développement Android était beaucoup plus inaccessible que ce que j'imaginais. A voir d'ailleurs si Jetpack Compose permet de rendre les choses encore plus faciles à utiliser et permet de créer des petits éléments visuels plus simplement que créer un XML et créer la classe Kotlin qui correspond. Côté flutter, par contre, ça a été pour moi la grosse déception. Je n'ai pas forcément trouvé alors peut-être c'est aussi mon cadre de test et le temps limité qui m'a donné cette impression-là, mais la technologie ne m'a pas forcément beaucoup satisfait. Je lui donnerai un peu la même contrainte que pour React Native, c'est-à-dire que c'est intéressant si on a quelque chose qui va tomber dans les clous de flutter avec des composants qui sont déjà supportés par flutter et s'il n'y a pas de problème. Si on a des demandes spécifiques, je ne sais pas forcément où on en est au niveau scanning du QR code ou ce genre de choses, mais si j'ai des demandes spécifiques, je regarderai bien avant si flutter le supporte parce que dans ce cas-là, ça a l'air d'être un vrai sac de nœuds pour pouvoir interagir avec le système et les classes natives. Dans tous les cas, au-delà de cette petite conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez vous faire une avis sur une technologie ou une série de technologies, n'hésitez pas à tester les choses et cette manière de tester va vous permettre de vous faire votre propre opinion et de découvrir les choses. Ce ne sera pas forcément une opinion qui va être extrêmement développée parce que vous allez allouer un temps qui va être relativement limité, mais ça vous permettra déjà de voir un petit peu dans la méthodologie de travail comment une application s'architecture et comment le code va fonctionner. Ça vous donne un ordre d'idée de ce que vous allez devoir faire si vous voulez concevoir une application. On le voit à travers Flutter, React Native et Kotlin, on a ici trois approches qui sont assez différentes pour faire une application mobile. Et aussi, en termes de temps, ça ne demande pas forcément un temps qui est considérable. J'ai dû passer, je dirais, une quinzaine d'heures pour Kotlin, une quinzaine d'heures pour Flutter et vu que je connaissais React, cinq, six heures pour la partie React. Donc, si jamais vous avez dans votre entreprise ou même pour vous besoin de développer sur une nouvelle technologie, n'hésitez pas à prendre ce temps-là, vous dire, je prends une ou deux semaines pour tester les technologies et faire un choix en toute connaissance de cause plutôt que d'essayer de vous baser sur l'avis de telle ou telle personne et de vous dire c'est celui-là qui est le plus performant ou le plus populaire parce qu'encore une fois, ce sont des choses qui vont dépendre un petit peu de l'avis de chaque développeur. Donc, je n'ai pas forcément l'habitude de faire des vidéos comme ça pour rapidement parler de ma veille mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer un petit peu comment elles fonctionnaient et d'avoir un tour d'horizon de ces technologies-là. Si jamais vous avez aimé ce type de vidéos et que vous aimeriez bien que je passe en revue certaines technologies sans forcément faire des tutoriels dessus parce que je n'en ai pas forcément à l'utilisation, n'hésitez pas à me le dire, ça peut faire des sujets intéressants pour les prochaines lives et peut-être pour ce genre de vidéos. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !